Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui ne va pas prendre du tout du temps, mais c'est très très intéressant et urgent. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie ratée du préfet de Kamkang, parce que c'est une sortie vraiment ratée. Vous savez, certaines personnes, je pense, le pouvoir les remonte à la tête. Et si ils ont une petite poste de responsabilité, je pense qu'ils deviennent fous. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. D'autres, quand ils ont le pouvoir, ils ne savent plus se contrôler, ils ne savent plus quoi dire publiquement, ils ne savent plus quoi faire, mais ils ne pensent qu'à l'air petite personne. Alors cette sortie du préfet de Kamkang aura des conséquences très graves si les autorités de la transition ne prennent pas déjà des dispositions pour le limosé et le traduire devant les juridictions compétentes. Alors la famille, d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour un peu analyser cette situation de la sortie du préfet de Kamkang, je vous recommande de partager la vidéo s'il vous plaît au maximum, parce que l'air est très très grave. Et l'air est grave pour ce préfet de Kamkang. Vous allez savoir tout de suite pourquoi. Vous savez, vous vous souvenez peut-être tous, on a vu ces images qui ont circulé sur les réseaux sociaux il y a un moment où un individu est venu brûler l'effigie du président de la transition à Kamkang. On a tous vu ces images, cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Alors la famille, il y a juste la semaine dernière, juste la semaine dernière, qu'on a appris le décès de ce monsieur du nom de Djubaté, docteur Djubaté, qui c'est un pédiatre. Et ce dernier a trouvé la mort dans la prison. Au fait, il est décédé en prison. Selon les informations qu'on a vu circuler, que ce médecin a eu des malaises au sein de sa cellule et qu'il y a eu deux médecins qui sont venus le sauver, mais malheureusement le monsieur, il est parti, il est mort. Alors, dans le décès de ce monsieur, le préfet de Kamkang vient d'assumer toute la responsabilité de l'assassinat, parce que ça, on parle ici de l'assassinat de docteur Djubaté, parce qu'il le assume et il le dit clairement. Alors d'abord, regardez cette vidéo, après je vais venir vous dire ce que le préfet a dit dans sa vidéo. Je vous laisse regarder. La famille, vous avez écouté très très bien la vidéo. D'abord, je vais vous lire cette transcription de nos confrères d'Africa Guinée.com et vous allez comprendre un peu concernant ce monsieur. Je pense qu'il doit être limogé et je sais quelque chose va tomber dès ce soir contre lui ou bien demain. Il y a des décisions fortes qui vont être prises contre lui, parce qu'il faut, il le faut, il le faut vraiment. Il faut que les autorités prennent des décisions fortes contre ce monsieur, parce que là, il assume, il assume clairement l'assassinat de monsieur. Voilà la famille ce qu'il dit. Vous savez, en marge des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, les jeunes du quartier Banang-Koroda, dans la commune urbaine de Cancan, ont inauguré ce mercredi 2 octobre un carréfour entièrement reconstruit et aménagé avec une affigie du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Alors, la cérémonie s'est déroulée en présence de famille présidentielle et de charge de la localité. Lors de son discours tenu à cette occasion en langue maninka, le préfet de Cancan a fermement mis en garde contre toute personne qui se hasarderait à saboter l'effigie du président. Le contrôleur général de la police, Kandiamara, affirme que quiconque tentait un tel acte subira le même sort que celui qui a commis le précédent cas. Faisant référence à Dr Mohamed Joubate, récemment emprisonné pour avoir incendié une autre affigie du président, ce médecin a trouvé la mort, comme ce que je vous ai dit, dans sa cellule, dans des circonstances vraiment non encore élucidées. Mais heureusement, le préfet vient de nous donner les responsables. Alors, il dit, je reviens sur ce grand monument qui est là, je préviens et j'insiste, en tant que préfet et représentant du pouvoir central, les bagailleurs vont dire, on va brûler, mettre la craie ou de l'huile dessus la nuit. Si on attrape quelqu'un dans ça, la manière dont l'autre est partie. Alors, c'est là où ça devient très grave pour lui. Il dit clairement, si on attrape quelqu'un dans ça, au fait, concernant le sabotage de l'affigie du président Mamadi Doumbouya, ou bien si quelqu'un écrit même la craie, tu prends la craie pour écrire quelque chose là-bas. Si on t'attrape, il dit que tu subira la même chose que l'autre a eue. Ça veut dire l'autre qui est décédé, docteur Mohamed Joubate. Et il s'annira comme ça. Il dit fin de citation. Allahu akbar. Allahu akbar. Mais vous savez, la famille, c'est tout à fait normal. Le préfet là, il doit se comporter comme ça. Alors, la famille, vous devez vous rappeler que ce préfet a été condamné par le tribunal correctionnel de Cancan en fin novembre 2022 pour avoir tenu des propos à caractère communautariste et régionaliste et il avait écopé à l'époque de six mois d'emprisonnement assorti de sourcils. Alors, je me demande pourquoi toujours ce monsieur, il est préfet? Celui qui n'a pas sa première avec la justice, pourquoi? Pourquoi ce monsieur est toujours préfet de Cancan? Pourquoi? Sincèrement, il faut mettre un terme à ça parce que sinon. Il va vous créer des sérieux problèmes. Je parle du pouvoir. Il va vous créer des sérieux problèmes parce que là, ce qu'il est en train de dire là et ce qu'il a dit concernant le monsieur qui est mort, ça veut dire qu'il sait comment le monsieur est mort. Il sait, il a quelque chose à avoir dedans. Il sait, il a une grande part de responsabilité et qu'est-ce que le procureur attend pour arrêter ce monsieur et le limoger, le mettre en prison et il doit nous dire qui sont les responsables de la mort de la mort de M. Joubaté. Parce que là, il assume l'entière responsabilité. Il le dit carrément. Il le dit carrément que c'est eux qui ont tué le monsieur. C'est lui-même qui le dit. Alors, je sais, il faut qu'un décret tombe. Un décret de limogéase de ce incompétent préfet qui n'a rien d'autre dans la tête. Il a du bout dans sa tête. Pourquoi? Mais pourquoi nommer ce genre de personnes comme ça à des postes de responsabilité? Sincèrement, je me demande. Comme s'il n'y a pas de cadre du tout en Guinée. Un cadre qui a déjà été condamné en 2022 et il fait quelque chose de pire même. Que c'est qu'il a été condamné auparavant? Sincèrement, des fois, ce pays m'étonne. Alors, la famille, c'est tout. Partagez cette vidéo. Je demande aux autorités de sanctionner ce monsieur et il doit répondre à la justice parce que c'est de ça qu'il s'agit. Allez, la famille, partagez la vidéo comme ce que je vous dis. Partagez-la au maximum pour que les autorités de la transition puissent la voir. Il faut que ce monsieur soit limosé. Il doit partir et pas librement en prison. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada